Je m'appelle Marianne Sébastien, je suis fondatrice de Voix Libres Internationale en Suisse, en France, en Belgique. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que je travaille au fond des mines en Bolivie, avec tous les enfants qui sont exploités dans des conditions inhumaines depuis 20 ans. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a éradiqué le travail des enfants et on peut dire qu'on a transformé la violence en bonté. Parce que 85% des enfants sont maltraités en Bolivie, 70% des femmes sont violées et maltraitées également. Et aujourd'hui, on a mis en place une campagne pour le bon traitement, ça veut dire nommée positivement, qui fait que partout, qu'on fait de la prévention du féminicide, qu'on fait de la prévention de la violence pour les enfants, qu'on fait de la prévention du travail des enfants. Et qu'aujourd'hui, on a aidé 1,3 million de personnes. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on vient d'être classé dans les 58 meilleures ONG du monde, parce qu'on est le numéro 58. Donc, on est très fiers, très heureux. C'est des milliers de personnes en Bolivie qui y travaillent et qui font des projets innovateurs avec un impact énorme, puisque juste l'année passée, on a aidé 152 000 personnes. Mais ce n'est pas de l'aide existentialiste, c'est vraiment les mener vers l'autonomie. Grâce à du microcrédit, l'année passée, on a créé 450 nouvelles micro-entreprises. Donc, c'est comment est-ce que les esclaves, au fond des mines, au fond des ordures ou des rues, deviennent des entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada